Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Earth of Iron 3, avec donc l'Allemagne en guerre maintenant contre l'URSS. Alors avant de lancer la vidéo, j'étais en train de réfléchir un peu ce que je pouvais faire pour essayer de déranger un peu Cerus. C'est pas évident pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup de troupes, je peux pas me lancer dans des grands contournements, dans des parachutages comme j'ai pu le faire avec les Etats-Unis. Pas pour l'instant en tout cas. Par contre j'avais peut-être une possibilité quand même assez intéressante, qui serait de débarquer... Alors j'ai des Marines qui arrivent bientôt. Ouais, 13 septembre... Ah si, non mais c'est quasiment demain. Alors je pourrais, je pense, débarquer ici... Ah, est-ce que je vais survivre au voyage ? Je ne sais pas. Donc là j'ai un transporteur ici, le deuxième je ne sais même pas où il est. Il est là, d'accord. Alors en fait j'avais dans l'idée de parachuter mes troupes sur les trois ports qui sont là, de couper ici la retraite russe. C'est déjà en cours, hein. Et c'est bien parti. D'ailleurs je peux ramener ces deux unités-là sans problème. Alors il me faut un, deux, trois, quatre, cinq unités, ce sera mieux. Non, en fait, un, deux, trois... Trois unités ça suffit. Donc celle-là elle va venir ici pour renforcer la défense. Et celle-là elle peut y aller par contre. Alors ce que je vais faire, je vais leur couper la route ici. Ils devront se ravitailler par ces ports, les trois ports qui sont là. Je vais parachuter des troupes sur ces trois ports. J'ai dix unités de parachute, donc je peux en mettre trois par port à peu près. Et au bout de quelques temps, ils n'auront plus de ravitaillement. Enfin on peut espérer. sauf si évidemment, bon, on sait que l'ordinateur fait un peu ce qu'il veut avec le ravitaillement, malheureusement. Mais en théorie quand même, il y a un moment où ça va lui poser problème. Ça risque de prendre du temps, mais... Alors normalement, je suis quand même censé avoir deux... Deux groupes de parachutistes. Ok, c'est juste qu'ils sont un peu en retard. Donc tout le monde va venir finalement ici, par exemple. Changement de programme. Ici. Transporteur. Ici. J'aurais peut-être même pas besoin des marines, on verra. Je pourrais les utiliser, mais c'est pas non plus une absolue nécessité. Ça pourrait être même dangereux d'envoyer des... Là c'est gagné. Ça pourrait être dangereux d'envoyer des parachutes, des marines honnêtement. S'il y a une flotte russe, et il y a forcément une flotte russe, ça pourrait devenir embarrassant. Pour moi. Alors ici, je vais aller là. Lui, il peut repartir dans l'autre sens, du coup. Il a résolu le problème de la révolte. Là, je commence à prendre le dessus, doucement. Ça aura été très long. Mais c'est en train de le faire. Alors j'aimerais bien attendre. Alors je vois que j'ai encore un malus d'unité nationale, donc je pense qu'il y a des bombardements en clair. Ouais, là il y a des bombardements, mais qu'est-ce que je peux y faire ? J'ai arrêté mes groupements aériens embarqués, j'ai arrêté de les faire se battre parce qu'ils étaient en difficulté. Eux, c'est pareil, ils ne sont pas bien du tout. Alors j'ai un autre groupe, mais je ne sais pas où il est. Je crois qu'il est par là, ouais. Celui-là, il serait assez bien, mais j'en ai besoin aussi. Ouais, je vais plutôt le mettre en défense ici, tant pis. Est-ce qu'ils ont fini de s'améliorer ? Ouais, par contre, ils ont fini de s'améliorer, donc je pense que... Ils vont vraiment devenir performants. Ok, j'ai réussi à conquérir le Liberia, c'est une chose. Mon groupe de Marines qui arrive, alors est-ce que je fais mon débarquement comme prévu ? J'ai bien envie quand même. Ouais, c'est parti. On va se caser là, on va créer le corps. On va le relier à la seconde armée, on va être un peu loin. Ce que je peux faire, c'est créer une autre armée ici. J'ai ce qu'il faut en leader. Cinq, ça fera l'affaire. Ok, là, on est déjà mieux. Là, je vais faire bouger. Ça, il faut que, du coup, je le rejoigne au groupe d'armée. Ok. Là, il y a un petit problème d'organisation, je dois dire. J'y peux pas grand-chose, à part inverser des rôles. Ça va être délicat. J'ai besoin de ces unités-là, moi. Bon, on verra, faut pas que j'oublie qu'une unité doit remonter et l'une doit descendre, là. C'est un peu compliqué. Déjà, ce que je pourrais faire, c'est... Non, bah, faut que j'attende. Pas de solution simple à mon problème. Alors, le parachutiste, je verrai ça après. Bon, là, c'est gagné. Là, c'est gagné. Je vais quand même finir par avancer un peu, quand même. Mais c'est très, très lent, malheureusement. Défense anti-sous-marine du petit navire de guerre. Donc, ça doit être ici. Et c'est une science qui est enfin en avance. Ça, c'est bien. Ah, il reste deux batailles. Celle-là qui est gagnée. Sans trop de soucis. Et celle-là, qui n'est pas gagnée du tout. Qui est même foutue. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté aussi longtemps. Je serais tenté de poursuivre l'attaque avec ces blindés. C'est pas pour gagner. C'est plutôt pour laisser du temps à celle-là pour se refaire. Parce que du coup, avec deux huit d'organisation, je la sens un peu faiblarde. Là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chances de passer. Remarque. Si, peut-être. Bien, si. Ce que je pourrais faire... Alors, c'est décaler ça, déjà. J'espère qu'ils vont vite revenir, là. Enfin, ils vont vite se repositionner. J'ai très envie de tenter mon parachutage, là. Déjà, je pense que si je ferme la porte ici, ça va le faire réfléchir et il va arrêter d'avancer avec toutes ces unités, là. Ce qui va bien m'arranger, il faut bien le dire. Parce que je commençais à trouver ça un peu pénible. Donc là, c'est bon. Là, je vais continuer à avancer. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont plus d'accès au port, là. Donc, forcément, c'est un peu difficile pour eux. Non, je suis obligé de refaire du ravitaillement, malheureusement. Ah, ça, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que j'arrête ce truc. Il faut que je regarde ce que c'est, exactement. Parce que ça ne me va pas du tout. Ah, ça fait... J'aime Bursaïd. Bursaïd, je crois que je n'en ai plus besoin. Ça data de l'époque. Bursaïd, c'est où ? J'aime Bursaïd. Je ne sais même pas où c'est, mais en tout cas, je me fais couler des navires sans arrêt depuis tout à l'heure. Ça m'énerve. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Ravitailler une toute. C'est pas très clair ce que ça veut dire, mais le problème, c'est que ça me coûte cher. J'ai plus d'escorte. Bon, je continue alors. Je crois que j'en ai besoin, malheureusement, parce que... Là, ravitailler une toute, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, moi, ça ne me parle pas trop. De toute façon, c'est bientôt fini, ils vont bientôt être rejoints et ils seront ravitaillés par Casablanca, comme tout le monde. Donc là, combien d'heures ? 28, ok. Alors, là, ça s'est plutôt bien passé, la prise de Minsk. Du coup, je n'ai pas pu comparer ma production industrielle, ma production de métaux rares, parce que j'ai dû arrêter ma vidéo. Ouais, je vais continuer. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas trop le choix, je suis obligé de faire ces petites attaques sans envergure, qui ne sont pas super intéressantes. Ah non, tout ça, c'est bon. Sous-marin, détection aérienne. D'accord, c'était bien ça. Je voulais être sûr. 37. Ok, donc là, c'est passé. Je vais pouvoir ramener cette unité-là aussi. Là, c'est passé. Alors là, j'ai dû ramener mon chasseur. Je vais voir si ça continue, les bombardements. Ouais. Je n'ai pas trop vu où il allait. On va voir. Je pense que là, j'ai des chances de les intercepter, quand même. Donc, c'est parti. Ici, on va mettre... Je pense que là, c'est bien réparti. Il serait plus logique de se réfugier... Non, j'allais dire derrière la rivière, mais c'est con, parce que s'ils viennent du sud, on ne sera pas derrière une rivière. Ah, de toute façon, il n'y a pas d'infrastructures, là. C'est vraiment très très pauvre, les infrastructures, ici. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, un petit boost, là. J'ai vraiment un très gros problème de production, hein. C'est loin le temps... Tiens, je vais quand même libérer pas mal, là. Ah oui, il y en a beaucoup qui vont se finir. On est loin de l'époque où... J'ai aligné les plus de 500 de production, mais là, pas de métal. Ça coûte très très cher, cette affaire. Ok, ça, c'est bon. Là, je vais continuer à avancer. Là, il faut que je me défende contre les anglais, quand même. On va... Oui, bon, j'ai des renforts qui arrivent. Du coup, peut-être que je vais changer les ordres. On va attaquer cette unité blindée. Ça m'inquiète un peu, des blindés contre... Contre de l'infanterie. C'est pas fait pour me rassurer. Là, je peux y aller. Là, ça devrait être bon. Il ne faut pas que j'oublie de mettre les leaders au fur et à mesure, parce que sinon, je vais perdre... Je vais perdre de l'organisation quand je mets les leaders, donc... Autant les mettre tout de suite. Ouais, donc là, c'est gagné. Lui, il arrive. Lui aussi. Pas de ville. Pas de ville, c'est comme si c'était fait. Je sens les Russes incapables de se défendre. C'est impressionnant. Et d'un autre côté, moi, ça pêche par le nombre de troupes. Donc, c'est guère mieux, en fait. Là, je ne sais pas si je peux faire mouvement, honnêtement. Là, par exemple, je peux tenter une attaque à travers la rivière. Ça dépendra... Ils perdent énormément. Ils ont un leader niveau 1, j'ai un leader niveau 4, donc c'est clair que... Ça ne fait pas pareil. Ça change tout, hein. Très clairement. Là, je peux attaquer. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, j'ai encore des chasseurs qui se battent ici. Ah oui, c'est vrai, je les ai mis tout à l'heure. Voilà. Oula, je n'aime pas ça. Ça, je m'en fous. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ce que je n'aime pas, c'est ça, voilà. Ok, ça va. Je suis juste à côté. Par contre, ça, c'est bien, évidemment. Défense guerre flexible, c'est pour l'artillerie. Pas mal de bonus de combat. Guerre de mouvement améliorée, c'est pareil, c'est des bonus dans les combats. Et mouvement d'attaque. Par contre, j'ai l'impression d'être en retard parce que... Ah non, c'est parce que c'est les sciences de 42, donc je peux bel et bien les annuler pour l'instant. Ok. Je suis à 100 de production, c'est la dèche totale. Une catastrophe. Oula, quand je vois la vitesse où il perd... Par contre, là, c'est très ennuyeux, cette affaire. Ça, c'est bon. Lui, c'est bon. Les temps de trajet sont tellement longs, quoi. J'ai beau venir... Il ne faut pas que je vienne toutes les 5 minutes parce que... Ça ne bouge tellement pas vite. Doctrine de fer de lance. Donc voilà, ça c'est bien. R de combat des blindés, moins 1. Ça me permet... Ça me permet d'en mettre plus sur les fronts. Parce qu'elle est toujours agréable. Surtout que moins 1, je crois que c'est une valeur quand même assez intéressante. Je ne sais pas quelle est l'air... Est-ce que ça va être marqué ? Non, il n'y a pas marqué l'air de combat. L'air de combat 2. Ouais, donc moins 1, c'est carrément 1 tiers. Donc ça fait quand même une très très grosse différence. Alors là, je peux attaquer, c'est pareil, je vais continuer. Tant que je ne peux pas faire d'attaque en masse, je vais faire des... Des petites offensives comme ça, quitte à le faire reculer. Quand je vois la vitesse où il perd son organisation, mais c'est impressionnant, quoi. On voit la barre bouger. Et voilà. On s'en fout, j'ai eu peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Alors, est-ce que... Tout le monde est là ? Ah, tout le monde est là. Formidable. C'est parti. Je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai dit que je voulais me mettre là. Ah non, c'est transporté que je voulais faire. Alors, il va me falloir mes avions. Est-ce qu'ils ont été améliorés ? Pas tout à fait. La soude d'avion cargo, j'aimerais bien la finir. Ça me permettra d'emmener plus d'unités à la fois. Ah, lui aussi, il aurait bien besoin de la finir. C'est pas très loin, 82%, ça veut dire qu'en... En une dizaine de jours, on va dire que c'est fait. Donc je vais peut-être attendre ça. Voilà. Allez, les petites flottes... Qu'on eut mal à s'en sortir pour l'instant. Faut bien l'avouer. Ah là, il a l'air d'être dans l'incapacité totale de se battre, que ce soit le russe. Bon là, ils ne peuvent pas se battre parce qu'ils n'ont pas de ravitaillement. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Au moment où je m'apprête à faire un parachutage. Ça c'est bien. Plus 20 d'organisation pour mon infanterie. Alors, 41, je peux continuer. 42, 42, 42, voilà. 51 projets sur 45. Je vais bientôt pouvoir lancer d'autres projets. Alors ça, ok. Ça c'est quoi ça ? Ah putain, ouais, ils sont... Ils avancent, hein. Bon là, je vais pouvoir régler leurs comptes à ceux-là. Eux, ça devrait pas tarder. Il faut peut-être qu'ils aient un peu de ravitaillement, quoi. Donc ça, c'est passé facilement une nouvelle fois. J'espère que mes avions y servent, là. Qu'ils sont pas là pour rien. Je vais prendre mes deux flottes. Ah, ça c'est cool. J'ai l'impression que mes avions sont là pour rien. Je suis obligé de les renvoyer au front, entre guillemets. Ah putain, là ils avancent, ils avancent. À mon avis, c'est bientôt fini leur avance. Alors, ce que je vais faire... Je vais prendre mes deux flottes. Je vais les amener ici. Et je vais préparer mon... Je vais vraiment débarquer un... Préparer un débarquement, pardon. Euh... Cette armée-là, elle sert à rien, ici. Et là, ce que je pourrais faire, c'est retirer cette unité-là. Et là, retirer cette unité-là. Ça me permettra d'éviter de l'avoir à les inverser. Et comme ça, pour continuer à se battre... Voilà. Ils seront à distance. Beaucoup plus intéressant comme ça. Euh, du coup... J'ai quand même un problème avec celle-là qui sert à rien, où elle est. Je vais la remonter. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Je vais le décaler. Ah, ils avancent, hein. Tant qu'ils n'ont pas accès à un port, je me mens contrefou qu'ils avancent. Là, je fais attention. Donc, lui, il continue à bosser. C'est parfait. Il en aura coolé, les transporteurs. Bon, il n'a pas spécialement fait beaucoup d'expérience, mais par contre... Je pense qu'il aura quand même été bien utile dans cette guerre. En tout cas, jusqu'à présent. Donc, lui, il a plu... Mais pourquoi il est ravitaillé par une ou toute ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est génial. Ce qui m'énerve, c'est que je ne peux plus mettre d'avion cargo. J'en ai plus de dispo. Alors là, on va voir ce que ça donne. Je suis un peu sceptique sur cette attaque. On verra. Je vais la surveiller de près. Lui, il n'a toujours pas de ravitaillement. Sympa. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés ? Pas encore. Là, on va reprendre la tactique du saut de puce. Qui consiste à essayer de passer inaperçu par rapport à la flotte anglaise. Alors, est-ce que j'ai rattaché le corps ? Je ne sais plus. Il me semble que... Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rattache ces deux unités aussi. Pour qu'elle puisse avoir du ravitaillement. Enfin, qu'elle puisse bénéficier des bonus. Je pense que les corps, je vais les amener sur le front. En fait, il faut qu'ils soient à distance de ces ports-là. Donc, je pense que ce sera le cas. Peut-être que... Je ferais mieux de les mettre ici. Je pense que ce sera le cas. On verra. Donc là, c'est parti. On va essayer de passer. Sans se faire choper. On est quand même relativement loin de l'Angleterre. Donc, ça devrait bien se passer. Là, je vais pouvoir attaquer. Ok, on va gérer ce problème grec, qui aura été quand même bien pénible. Donc, lui... Lui, pour l'instant, il n'a qu'une unité de cavalerie. Donc là, tout se passe bien. Je vais pouvoir... Je vais attaquer ici, ici. Plus deux unités là. Et trois unités là. Et je vais continuer ma petite avance. Le tout, c'est aussi de mettre un peu la pression sur l'armée russe pour qu'elle maintienne des unités. Et de gagner comme ça du territoire, de grignoter, même si c'est pas comme ça que je vais pouvoir gagner la guerre. Faudra qu'à un moment ou un autre, je fasse des trucs un peu plus impressionnants. Radar de gros navires améliorés. Donc ça, c'est des sciences uniques, je pense. C'est des bêtises. Donc il faut que je les enlève. Pourquoi il y en a un qui est plus rapide que l'autre ? Je pense qu'ils ont des navires plus récents, peut-être. Peut-être, ouais. Oh putain, j'ai réussi à perdre une bataille là. Merde. J'ai réussi à gagner. Comment ça se fait ? Quelle unité ? Quelle province ? Soroka. Oh, il y a plus rien, on va les balayer, là. La rigueur, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vienne avec les bombardiers. Je pense que cet aéroport là, ça va. Eux ils peuvent venir se battre. Les autres, ça me paraît plus compliqué, mais eux, ça devrait passer. Les autres, j'ai un peu peur pour ces unités-là. Je vais quand même essayer, je vais les surveiller. Alors, du coup, j'ai pas mal de choses à surveiller, parce que j'ai aussi cette bataille-là. Ouais, j'ai l'impression que ça passe. Surtout que là, ils vont recevoir de l'aide dans 20 heures. Ici, tout le monde est arrivé sain et sauf, donc je crois que là, je vais directement aller là. Je ne peux pas. Ah non, mais ça, c'est une base aérienne. Je me suis mis sur une base aérienne. Donc, c'est pas grave. On oublie. On n'a rien vu. Ah, ici, ça passe. Ici, évidemment, ça passe. Il n'y a même pas de questions à se poser. Ah, du coup, l'unité qu'a menée l'offensive depuis le début, elle va se retrouver bien derrière. Elle n'a pas suivi le bon chemin. Bon, là, j'ai l'impression que je vais quand même réussir à passer. Ce serait bête que mon encerclement s'arrête comme ça. Et merde. Bon, ben, en avant la garnison, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. J'espère que c'est sur une province où il y a... Oui, a priori, c'est sur une province où il y a de l'infrastructure. Ok, bon, je vais m'arrêter là. J'aurais bien aimé aller jusqu'à la fin de cette bataille. Il faut bien dire, c'est un peu long. Ok, je suis passé. Juste, j'espère que ça ne va pas planter la sauvegarde de la semaine hebdomadaire. En tout cas, c'est là que je veux m'arrêter. Ok. Donc, je me retrouve à peu près à poil. Ce que je vais faire, c'est que l'unité qui va bouger, c'est celle-là. Elle sera toute seule, elle n'a pas beaucoup d'organisation. Donc, il vaut mieux que ce soit celle-là. C'est plutôt pas mal. Mes parachutistes sont prêts. Mes avions sont prêts. Ils n'ont pas trop de ravitaillement, mais on verra ça. Il ne me reste plus que mes marines s'arres placées. Je pourrais les amener un peu plus tard. Tout de suite, parachutés. Ils pourraient venir en second. Non, bon, on va attendre qu'ils soient là pour être prêts à 100%. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite. De ce Let's Play.